Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2, dans la partie 2 de la soluce vidéo de Pokémon Épée et Bouclier. Je suis toujours BriBri et cette fois-ci nous avons rendez-vous sur la route 1 avec Nabil, parce qu'on vient de dire à notre maman qu'on partait. Pendant la pause, j'ai regardé vite fait un peu mon inventaire, mon sac notamment, et je me suis rendu compte qu'on a une canne à pêche déjà, c'est cool. Et on a des potions et des Pokéballs aussi, donc j'aurais pu attraper le petit oiseau qui me plaisait tout à l'heure, mais je vais aller l'attraper. Je pense qu'on le retrouvera plus tard de toute façon sur la route, donc on le prendra à ce moment-là. On va pas s'embêter, on va avancer dans le jeu quand même. Et on va retrouver une habile sur la route 1, il va m'apprendre à reprendre Pokémon je pense. Oh, j'ai oublié de dire, pardon. Perso je vais commencer par m'entraîner dans les hautes herbes avec l'arméléon, on se retrouve plus tard. Ah, et n'oublie pas de passer au laboratoire Pokémon, tu sais c'est le bâtiment là-bas, avec le doigt violet. Il y a un symbole rouge et blanc en forme de Pokéball dessus, tu peux pas le louper, je le vois, il est juste là. Bon du coup, il y a des moutons, ça veut dire, passe à droite. Il dorme. Il vaut mieux faire le tour pour ne pas rêver, il y a des moutons qui dorment. Yes. Ok. Ah bah. Je vous avais dit que j'arriverais à boire l'oiseau. Le mini-sange. Bon du coup, cette fois, l'objectif, c'est de ne pas le mettre KO. Toujours tension. Les niveaux aussi, c'est très bien. Oh, ça va être long. Ah, il fait mal. Mais, attendez. C'est compliqué, quand même, tout ça. Bon, voilà. Vous savez quoi ? J'ai 5 Pokéballs. On est au début du jeu. Oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur. Oh, c'est long. Oh, c'est si long. Et je monte d'ivouïde. Parfait. C'est exactement ce que je voulais. J'apprends Prohoc. C'est exactement ce que je voulais pas. Non, en fait, je m'en fiche. Mini-sange à rejoindre notre équipe. Parfait, parfait, tout ça. Ah, puis aussi le rongeur, là. Oula. Non. Non. Eh. En vrai, du coup, je vais mettre Mini-sange en premier, là. Parce que, du coup, Wistempo, il a pris cher. Yes. Si je retombe sur un Mini-sange, là. C'est quoi, c'est un Mini-sange qui est arrivé ? Non. Mon mouton. Oh, je le veux, lui. Ah, je le veux. Eh, quand même. Non, mais vous savez, tout est sous contrôle, je viens en professionnel. Rien ne peut mal se passer durant cette solute vidéo. Je veux dire, c'est pas comme si j'étais mort contre la Doyenne Roche sur... Arrogance. Ivre de puissance, lanceur, attaque de toutes ses forces. Plus ses stats ont été augmentées, plus la puissance de l'attaque a été... Ok, je ne connais pas ce truc. On va faire un Pic Pic, hein. Très bien, continue comme ça. Hop là. On attrape des Pokémon, c'est le début, c'est normal, ne vous inquiétez pas. En plus, il se protège. Bon, écoutez. Et on va lancer la Pokéball. C'est cool, le petit raccourci, comme ça. C'est déjà sur 3DS, mais c'est cool qu'il y a remis quand même. Et vous avez attrapé Mouton, parfait. En plus, je vais gagner des points d'expérience. Minissange monte au niveau 7. C'est parfait, exactement ce que je voulais. Je vais rester avec Minissange, j'en promis. Je suis intrigué de savoir ce que c'est les Pokémon avec le pain d'exclamation. Voilà. Parce que je pense qu'il y en a différents. Ah, peut-être pas. J'avais lu dans les tests que certains Pokémon pouvaient être trouvables que par rencontre aléatoire. Je ne peux plus manger de baie. Bon, écoute. Est-ce que c'est grave ? Je ne pense pas. Je n'ai même pas regardé le type de Minissange, d'ailleurs. Est-ce qu'il est Vol TNF par hasard ? Je crois. Je vais regarder. Non, juste Vol. La progression d'expérience, c'est cool. Je suis d'accord. Ok. Tout va bien. Il est KO. Voilà. Ah, moi, je peux manger des beaux. Oui, c'est ce que je voulais dire, bien entendu. Ne vous inquiétez pas. Je suis un professionnel. Rien ne peut mal se passer. Là. Deux ans, c'est pas. Très bien. Bon, comme Minissange, je n'ai plus trop en forme. On va remettre Wist Emplow devant. Non. Je n'ai pas vu le bouton Y, parfait. Et c'est parti. Ok. Je suis passé. Pourquoi il y a Draco fait de Tarak ? Oui, il y a un principe, ok, mais... Alors. Je sais que je ne dois pas aller là, mais je vais aller là, d'abord. Bienvenue à la boutique Pokémon. Que j'aimerais vous faire ? Ok, d'accord. Acheter. On va prendre des Poké Ball, en vrai. On ne va pas prendre de Poké Ball, en vrai, parce qu'on ne peut pas. Écoutez, bon. J'adore regarder par la fenêtre quand je prends le train, tous ces paysages qui défilent. Moi aussi, moi aussi. Ah, le sens du détail, là, le dick. En raison de travail, de rénovation sur le réseau, les délais sont à prévoir sur la ligne. Ah, c'est la SNCF qui gère le truc. Pardon. Je m'excuse auprès de la SNCF. Alors, tac. Mais non, c'est Dracovet Tarak. Braswick. La paisible ville de banlieue abritant le célèbre laboratoire Pokémon. C'est le maître ! Ah, bah, il est là. Oui. Avant, il y avait un panneau ici qui disait, à droite, laboratoire Pokémon, à gauche, garde Braswick. Donc, tu es devenu le panneau, en fait. D'accord. Le grand bâtiment que j'étais à côté, c'est le laboratoire Pokémon. Mais si tu cherches le professeur Magnolia, tu la trouveras chez elle, au bout de la route 2. Ah, yes. Super. Je vais quand même faire ce qu'on m'a dit, je vais venir ici. Bravo, tu es arrivé au laboratoire Pokémon sans te paumer. Rigole pas, moi, je me perds tout le temps. T'as vu ? Ça change vraiment la vie d'avoir un Pokémon. Perso, je sais pas comment je retrouvais mon chemin sans Drac au Feu. Retrouverais mon chemin sans Drac au Feu. Enfin, bref, entrons. Oui. Drac au Feu. Ah, ça, on peut faire confiance à la professeure Magnolia pour avoir tout un tas de livres. Passionnant sur tous les sujets. Ah, en vol toutou ! Je connais ce Pokémon. Pour l'instant, on n'a pas encore vu d'anciens Pokémon à part Drac au Feu. Je tiens à le noter, quand même. Drac, ne me dis pas que tu es encore venu me demander des infos sur les Pokémon. Les plus forts de la région, je ne sais pas quoi. Je n'ai pas que ça à faire, moi. Ah, mais c'est Sonia. Incroyable. Ça me fait plaisir de te voir, vol toutou. Je compte plus le nombre de fois où je me serais perdu sans toi. Je te présente, vol toutou. C'est le Pokémon le plus serviable au monde. Il m'évite toujours de me perdre en venant à ma rencontre pour me montrer le chemin. Et puis, la Roquine, c'est Sonia. C'est une dresseuse. Et j'adore ces petits plats. Tarak, ce n'est pas comme ça qu'on présente les gens en sérieux. Tu aurais pu dire qu'on a fait le défi des arènes ensemble, non ? Et je te signale que si vol toutou vient te sauver à la mise à chaque fois, c'est parce que je l'envoie à ta rencontre. Bref, enchanté. Je suis Sonia. Je suis l'assistante de ma grand-mère, la professeure Magnolia. Sonia, je te présente BriBri. Il se lance tout juste dans une carrière de dresseur. Je compte sur toi pour l'aider. J'adore ces petits plats. Non, mais je te jure, c'est tout ce qu'il trouve à dire sur moi. Désolé, je l'aime bien, un mime rend un peu dingue parfois. Hé, t'as déjà un Motismart, à ce que je vois. Comment ça va, Motisma ? C'est trop pratique, le Motismart. Avec la carte et le GPS intégré, impossible de se perdre. Enfin, je dis ça, mais Tarak, il arrive quand même. Bref, t'es calé en Pokémon ? Ouais, 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 ouais. C'est vrai, cool. Je te donne accès au Pokédex sur ton Motismart. Bah, merci. C'est exactement ce que je voulais chercher. Au fait, le Pokédex, c'est un cadeau de ma grand-mère, la professeure Magnolia. Du coup, tu peux passer la prévenir que c'est bon ? T'as un Pokédex maintenant ? Elle habite au bout de la route 2. Ok, ok, ok. Mais je vais aller voir comment c'est ton labo, là. Oh, c'est si beau. Les plantes dans l'entretien, prend plus de temps, donne les plus belles fleurs. Ouais, oui, c'est vrai. Regardez, il y a un drap au feu. Le tableau blanc est recouvert de notes. Les données sur l'écran n'arrêtent pas de fluctuer. Peut-être que la machine mesure quelque chose. Peut-être. On va faire un petit peu de tour, vite fait, regarder, voilà, comme ça. C'est joli. Et on va descendre. Puis on va y aller, je pense. On va prendre le thé non plus. Je vais en voler toutou. Hello à toi, jeune dresseur. Pardon, je te coupe dans ton élan, mais... Tu viens de sortir du laboratoire Pokémon, donc ça veut dire que tu es un Pokédex. Et ça tombe bien, parce que j'adore donner des trucs aux petits jeunes qui démarrent dans la vie. Ok, c'est gratuit, merci. Tiens, prends cette potion. Quand les PV ou points de vie d'un de tes Pokémon sont dangereusement bas et que ça s'en évacille, hop, une potion et ça repart. Tu peux utiliser tes potions en plein combat aussi. Un autre conseil, si je puis me permettre, la connaissance, c'est la clé de la réussite. N'hésite pas à parler aux gens et à lire toutes les pancartes que tu crois sur ta route. C'est à peu près ce que je fais déjà, ouais. Bonjour. Ici, c'est la cambrousse. Tu devrais visiter les grandes villes et elles t'en mettront plein la vue. Oui. Si tu te perds, n'oublie pas de consulter ta carte. Oui, oui, c'est vrai. Du coup, on va y aller par là. Sonia m'a fini un Pokédex. C'est pas trop classe, ça ? On va pouvoir rencontrer plein de Pokémon et se monter une équipe du tonnerre. Mais si on tombe sur des Pokémon sauvages ou des dresseurs trop ghostaux, notre équipe risque de déguster. Heureusement que les 100 Pokémon sont là pour nous aider à les remettre en forme. C'est vrai. Les 100 Pokémon, je peux pas les rater. Ils se ressemblent tous. Allez, viens, on va acheter un oeil. Ok. En fait, Bribri, c'est ta première fois dans un centre Pokémon ? Non. Non. Dans ce cas, je n'ai rien à t'apprendre. Vous êtes dresseur, les jeunes. Pensez à faire le plein de potions. Merci du conseil, monsieur. Bribri, il va faire sonnier avec tes Pokémon si nécessaire et retrouve-moi sur la route 2. Je vais devoir l'affronter, ça c'est sûr. Il est trop bien ce Pokémon, ça. Non, mais oui, ça. Ah, peut-être pas. Non, c'est bon. Alors, lui, il fait spécialiser des noms. Il rappelle les capacités et puis... Le truc. Il efface les capacités aussi. Il faut que je soigne mes Pokémon. Waouh, c'est beau. Incroyable cinématique. C'est vrai que ça ressemble à un Starbucks. Ah, bientôt. Et lui, c'est la boutique, du coup. Et je pourrais prendre des Pokéballs cette fois-ci. Pas du tout. Les centres Pokémon s'occupent de soigner nos compagnons autant de fois que nécessaire. Et toujours gratos. C'est super. J'avoue, c'est gratuit. Du coup, les Pokéballs, monsieur... Ouais. Quand je rentre dans un mur, ça a changé déjà. Ah, encore un horoscope qui tombe tout juste. Qui tombe juste. Je le savais, les êtres ne mentent jamais. Oh oui, c'est pour quoi ? Oh, toi aussi, tu veux connaître ton horoscope ? Oui. Je vais te dire tout ce que tu veux savoir. Donne-moi ton mois de naissance. Le juin. Le juin. Ah. 0, 6. Parfait, on a le mois. Maintenant, il me faut le jour. Non, mais... Voyons voir. Tu es né le 4... Oui. Tu m'excuseras, mais l'astro, c'est une science exacte. Oui. Tu es donc né... Oui. Voyons ce que donne ton thème astral. Laisse-moi consulter mes grimoires. Voyons d'abord les transits et les effets mérides. Mince alors, mon grimoire est tout que tâché. Ça doit être quand j'ai mangé mon goûter. Mais... Charlatan ! Tu n'arrives même plus à déchiffrer les aspers avec tous ces chocolats. C'est ennuyeux. Ah, ne t'en fais pas, je vais y arriver quand même. Les étoiles me guident, après tout. Ta tête de naissance révèle que tu es quelqu'un de formidable et de chanceux. Vu la position des astres, tu vas peut-être tomber sur un Pokémon légendaire. Sur ce, je fais comme les étoiles, je file. Mais... Charlatan ! Oh, le matin, mes Pokémon me réveillent et le soir, je les mets au lit. Je ne peux même plus imaginer une routine quotidienne sans eux. Le professeur Pokémon vit dans une jolie maison près du lac Elad et l'on a de la chance. Oui, c'est vrai. J'ai entendu dire que Tarak, avec un petit frère, il doit être très fort lui aussi. Oh, pas tant que ça. Bonjour, elles sont fraîches, mais elles sont juste... C'est-à-dire, dis-moi tout... Non. Ouais, allez. Je prends des BP de chat et cerise, allez. J'ai déjà des antiparas sur le parc. Voilà. J'ai l'impression de me faire naquer quand même pour l'horoscope. La nourriture a encore le meilleur goût quand on la partage avec ses Pokémon. Oui. Ah, les vêtements. Il faut pouvoir changer de look. C'est toujours agréable de faire le shopping. Moi qui adore les chapeaux, je suis comblé. Ah, il est temps de se changer. Nouveau de pour une nouvelle vie. Chaque boutique vend des marques différentes. Mais ici, il n'y a que des trucs pour les enfants. Je ne suis plus une gamine, moi. Oh non. Pas comme ça. N'hésite pas à faire un tour dans les cabines si tu veux te changer. Ok. Bienvenue dans le magasin. Que direz-vous ? Oh, il y a beaucoup de choses quand même. Vous savez, c'est unicolore. Non. Ah, il est joli. Celui-là aussi, il est pas mal. J'aime bien. Bon, Karatrok. Karatrok le curry. Je fais un petit tour vite fait. Je ne vais pas compter en ski. Non, mais le blanc, c'était bien. Rouge et blanc, c'était bien en vrai. En vrai, rouge et blanc, c'est pas mal. Mais c'est cher. Oh, bon sens, c'est cher. Vous savez, finalement. Bon, les chaussures. Bon. On va regarder ça. Ah, le sac de voyage, par contre, c'est assez important. C'est tout le temps le même. Ah. Ouf. Ouf. La casquette. Le bonnet est bien, hein. Oh, ouais. Alors, vous savez quoi, je pense... Oh, on a d'autres bonnets. Allez, le bonnet. Mais c'est cher. Bon sens, c'est cher d'être beau. Je comprends pourquoi ma mère m'a donné 30 000 balles. Je vais mettre des gants, quand même, je pense. Parce que je n'ai pas de gants, je crois. Oui, je n'ai pas de gants. On va prendre des gants. Quand même, on pourrait pas se tâcher, ça garde les mains en l'entendant le pokéball. Les gants blancs, je pense, hein. C'est bien, les gants blancs. Oui, oui. Voilà. Non, c'est... Je... Oui, ce sera tout. Il faut que je me change. Je n'ai pas mis mes gants. Ah, mais j'ai d'autres... Oh. Oh, le polo est très bien. Oh, le jean est très bien. Bon, les chaussettes. Bon, je vous avoue que... Oh, on va mettre des blanches. Allez. Les bosses, on peut pas. Les sacs, on peut pas. Les boines, on peut pas. Oui, écoutez. Mais j'ai des gants. En plus, j'ai déjà des gants. Je déteste ma vie. Ouais, mon blanc, ils sont mieux, quand même. Se regarder. Incroyable. J'ai un flot incroyable sur... C'est parti. Ouais. Oui. Je vais mettre cette tenue. J'ai un flot incroyable. Allez, c'est parti. On va rejoindre Nabil, notre petit pote. Dis, Bivri, maintenant qu'on est dresseur et tout, il faudrait qu'on tente le défi des arènes, non ? Ouais. Sérieux, tu connais pas ? Attends, je t'explique. C'est une compétition annuelle où les dresseurs de toutes les régions s'affrontent pour avoir le droit de défier le maître. Mais il faut une aide de recommandation pour pouvoir y participer. Vu que Tarak nous traite de Minus, je pense qu'il ne voudra... Je pense pas qu'il voudra nous aider. Je pensais à y demander à la professeure. Ce serait trop bien sûr de participer ensemble, non ? On pourrait se soutenir mutuellement, mais aussi s'encourager à se dépasser. La prof habite tout au bout de la route. On pourra en profiter pour entraîner notre équipe en chemin. Ok, ok. Oui, oui. Allez, on va chez les gens. On parle à tout le monde. Bon, il va falloir avancer, parce que ça va se voir qu'on n'a rien fait. L'adresseur doit bien connaître ses pokémons et s'il espère tirer le meilleur de leur puissance. Oh, c'est beau, hein. Tu vois, le bâtiment, on toit violer au loin. C'est là que la professeure pokémon habite. Ok, c'est là que j'ai rendez-vous. Oh, l'eau. L'eau, quand même, franchement, c'est beau. Route 2. Il y a un panneau qui dit Route 2, d'ailleurs. Route 2, effectivement. Ne m'apprends pas à attraper un pokémon. J'aimerais être parier d'un truc. Je me disais que ce serait peut-être bien attraper quelques pokémons. Oui, j'en ai déjà attrapé. Oh, non. Et oui, le Pokédex ne va pas se remplir tout seul. Les Minus. Regardez comme il a peur derrière. Oh, au secours. Frangin ? Eh, mais je vois que t'as déjà pigé le truc. Bien wesh, BriBri. Je parie que c'est ta mère qui a été prévoyante en donnant tout à l'entraper. Je vais vous filer des Pokéballs, tiens. Faut juste me promettre d'attraper plein de pokémons avec. Surtout que dans le coin, ça grouille de pokémons qui n'attendent que de trouver un dresseur à aimer. 20 pokéballs. Parfait, ça, moi qui voulons l'acheter. Cool, on va pouvoir gagner des tas de points d'expérience en attrapant des pokémons. Profitez des dresseurs qui vous défieront en chemin pour vous faire la main. Je me demande à quoi ressemblera l'équipe qui vous accompagnera au cours de votre aventure. En tant que maître, j'ai vraiment hâte de voir ça. Merci. C'est exactement ce que je voulais. Bon, c'est décidé, je vais attraper un max de pokémons. La prof va être bluffée. Bon, bah c'est parti. Bon, qui es-tu ? Ah, c'est toi. Écoute, je t'ai déjà mis mis songe. Par contre, ça risque de mal se passer. Si je reste avec Wishtempo. On va prendre... Ouais, Wishtempo, c'est très bien, finalement, vous savez. J'ai Grif. C'est bon, il est niveau 4, il va rien me faire, vous savez. Arrogance. Tout va bien se passer. Voilà, 1 PV. Bon, au bout d'un moment, voilà. De toute façon, tous les pokémons gagnent des points d'expérience. Donc que je les batte avec Wishtempo, quelqu'un d'autre, ça ne changera pas grand-chose. Et c'est parti. Voilà. Par contre, Wishtempo gagne plus de points d'expérience, effectivement. Donc finalement, ça changera quand même quelque chose. Bon, eux, je les ai déjà vus, là. J'ai déjà fait mon choix parmi ces pokémons, là. Hop là. Hop là. On évite tout. Non, non. Ne vous inquiétez pas, je suis un professionnel. Je devrais peut-être changer... Je devrais peut-être changer mon pokémon devant. Pour mettre lui, par exemple. Ça risque de faire très mal, ça. Ils sont plutôt forts, quand même, les pokémons, ici. Je tiens à le dire. Gros yeux. Parfait, continue comme ça. Pas trop, quand même, non plus. On y en a un petit peu. Attends, c'est plus j'ai le changement de stack. Ah non, ça aurait été augmenté. Ça aurait été si beau. Vous allez jouer avec... Alors, je joue à... Bouclier. Et j'ai pris Wishtempo. Mais... Non. Je pense que je tiens encore. Non, avant, rien dit. Gros yeux. Tout va bien se passer. Ah, mais du coup, je ne sais pas si je tiendrai le pic-pic. Bien sûr que je tiendrai un pic-pic. Je suis un professionnel. Ah, d'accord. Je ne tiens pas le pic-pic. Yes. Je le savais. Mais en fait, c'était pour que je le finisse avec Mou Mouton. Ne vous inquiétez pas, je suis un professionnel. Oh, c'est long. Est-ce que je n'aurai pas le meilleur temps de retourner en arrière pour aller soigner mon Pokémon, quand même ? Quel enfer. Ok, toi, là. Bon, plus zéro, du coup. Bon, ce n'est pas très grave. Wishtempo niveau 9. Parfait. Continuant comme ça. Euh, non, je suis juste à côté. Mais on m'a dit qu'il y avait des dresseurs. Oh, il y a un dresseur. Ouais, ce n'est pas grave. Je vais les affronter avec Wishtempo. Oui, je l'ai vu. Oh, il y a un renard. Je veux le renard. Non, mais... Mince. Je te regarde. Tu me regardes. Alors, on regarde. Mais non, mais Christopher, je voulais prendre le renard. Ça, comment on va être en rongeur nul ? Oh, je suis déçu. Tapotige. Ton rond gourmand, là. Mais oui, le renard est trop bien. Allez, next. Oh, puis mon Pokémon. Ah, mon Nissan, je n'y reçois pas d'expérience. Yes. Je savais que c'était une erreur. Allez, Christopher. Next. Pourquoi il faut toujours que je croise le regard des gens plus forts que moi ? Ferme les yeux. Tu ne les croiseras pas leur regard. Le renard. Oh, le renard. Oh, il est trop beau. Le Goupilou. Oh, je kiffe. Il est quel type. Normal. Ouais, ça a l'air. Allez, on va l'attraper. De toute façon, c'est le début. Je prendrai sûrement des Pokémon. On verra. On verra en para. Je vais être beau, ouais. Ah, du coup, la description de Pokédex. Les données ont été ajoutées. Rusier est vigilant. Il prend la poudre d'escampette après avoir volé de la nourriture en prenant soin d'évasser ses traces de pas avec sa queue. C'est un Pokémon de type ténèbre, du coup. Ok, intéressant. Je veux cette Pokémon. Deux potions. Ok. Conseil aux dresseurs. Les Pokémon obtiennent des points d'expérience en participant à des combats. Ils en gagnent aussi lorsque vous capturez des Pokémon sauvages. Oui, je sais. Ok, comme prévu, c'était pour descendre. Parfait. C'est quoi ça ? Ça vole toutou ? Je t'ai vu ? Hé, hé, hé. Allez. Je suis paralysé. C'est pas grave. Pour l'instant, c'est pas très grave. C'est très grave. C'est un enfer. Frotterie mousse. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il a presque ça. Donc, si je me déparalise, enfin, si j'utilise un antipara maintenant, ça va servir à rien. Parce qu'il vient me refroperer une mousse derrière. Il y a une mini-cue aussi. Non, en plus, c'est très bien un vole toutou parce que... Non, mais si bon, là. Un peu de respect. Un vole toutou, c'est vrai parce qu'il y a électrique. Ça va faire mal au Dracoufeu de Tarak et puis à l'armé des ondes de Nabjid. Donc, c'est très bien. J'apprécie. Déjà mon karma. Ok. Pendant ce temps, en minissant, je ne monte toujours pas de niveau. Vous savez que j'aurais dû les soigner. Ah, ce glouton assiste les humains dans leur travail en échange de friandises. Ils courent sans arrêt le corps enveloppé d'électricité. Yes. Il doit bien y avoir quelque chose, là. Bien sûr, un objet. Je vais quand même vérifier s'il n'y a pas... C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que... Oh, la tête ! Je kiffe son design. Il me fait trop marrer. Ça, ça doit être la pré-évolution de Torg'a mort, vu la tête qu'il a. Oh, mais je suis toujours paralysé. Je me déteste. Tout va bien. On va en plus, il y a typo. Je vais le one-shot, là. Tout à fait. Prends une potion. Mais en fait, il est KO mon mini-songe, donc il faudrait que j'aille le soigner. Enfin, il fait un mettre un rappel, quoi. Bon, on va quand même mettre l'antibara, là. Ouais, il est KO. Tac. Allez. Je vais te montrer qu'on peut être à la fois forte et élégante. Lisa, la fillette. Bah, quel ocroque. Trivial, trivial, trivial. Bon, presque. Bon, c'est le début. Ça se passe plutôt bien. Je vais faire une charge. Allez. Oh, j'ai eu peur. Et parfait. Monté de niveau. Ils ont tous rattrapé mon mini-songe. Ah, j'ai pas lu son texte, pardon. C'est pas grave, fais la tête. Qu'est-ce que tu me dis ? Les Pokémon ont dit, type, le feu est plus fort que la plante. Ta plante est plus forte que l'eau. Et l'eau est plus forte que le feu. Souviens-toi de ça et tu progresseras. Oui, oui. Je suis dans d'autres points. Bah, écoutez, pendant qu'on y est, on va changer un peu les Pokémon. Loire des Pokémon, là. Notre mouton devant, tiens. Ça va changer un peu. On va pouvoir faire charge. On fait encore ce combat et on va se quitter pour cette partie 2. Contre Harry, le gamin. Avec un Larvadar. Oui, il est bizarre. Ça, c'est l'insecte de la génération, on connaît. Enfin, on connaît. On connaît pas, mais c'est l'insecte de la génération. Oui. Attack spécial baisse. C'est pas grave. Je tape du physique. Non. Tout d'un coup, j'ai un doute sur ce que j'ai dit. Non, je tape du physique. Regardez, c'est marqué physique. Ça, c'est spécial. C'est bien, on découvre plein de nouveaux Pokémon, là, dans ce début de jeu. C'est cool. Ok. Ah, il y a encore un Goupidou. Oui, bien sûr. Je vais te renvoyer mon mouton. Très bien, mon mouton. Bon, il y a type ténèbre. Je n'ai pas l'attaque super efficace, mais... Vive attaque. Votre bien, écoute. Ok. La clète. Oui, oui, mon mouton, c'est physique. Il est différent. Allez. On y est presque. Encore deux attaques, je crois. Oh, c'est long. Ah non, c'est bon. Parfait, parfait. Yes. En vrai, je devrais soigner mon mini-sange. Je vais faire ça entre les deux parties. J'en ai marre. Je perds contre tout le monde, même contre les Pokémon sauvages. Écoutez, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Je vous donne rendez-vous dans la partie 3 de cette vidéo. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne fin de soirée. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.